Je dirais que c'est un sommet qui est arrivé très tard mais qui vient à son heure parce qu'aujourd'hui l'Afrique se trouve à un tournant par rapport à son développement économique, à certaines nouvelles orientations. Donc je pense que la coopération entre la Russie et l'Afrique c'est quelque chose de très important. Et ce que je voudrais souligner c'est que la Russie n'a jamais participé à la colonisation, la Russie n'a jamais participé à l'esclavage directement. Donc ce qui fait que les relations sont beaucoup plus simples à mener. Il n'y a pas cette relation de condescendance que nos anciens colonisateurs ont par rapport à nous. Donc voilà pourquoi cette relation-là va être beaucoup plus équilibrée, sera un échange beaucoup plus dynamique entre les deux parties que juste une partie qui impose à l'autre ce qu'il faut faire. On sait que l'Afrique achète beaucoup plus des armes en Russie. En termes d'échanges commerciaux, qu'est-ce que la Russie peut apporter que d'autres puissances déjà sur le continent n'ont pas encore donné ? Vous savez aujourd'hui, l'Afrique a plus besoin d'avoir de la technologie à sa disposition. Et ça, on peut l'avoir de la Russie. L'ex-Union soviétique, les anciens pays du bloc, ont formé beaucoup d'experts africains qui tous servent leur pays aujourd'hui. Aujourd'hui, en Afrique, la coopération avec l'Occident se particulise par rapport à l'aide au développement, qui n'est pas une aide en soi. Parce qu'on nous impose des orientations, on nous fixe des trucs, alors qu'aujourd'hui, les Africains ont besoin d'avoir de la technologie à leur disposition. Et on peut avoir les plus grandes technologies à disposition à partir de la Russie. Ça, c'est un point important. Quotre formation, c'est pareil. Les étudiants africains peuvent recevoir des formations de très haut niveau. Si je prends l'exemple du pétrole et du gaz aujourd'hui au Sénégal, il y a des opportunités de profiter de l'expérience russe dans ce secteur. Dans le secteur agricole, les pays africains peuvent exporter beaucoup vers la Russie, parce que c'est un pays où, avec l'hiver, il y a un moment où on ne produit pas. Donc, les gens ont besoin de légumes, de fruits frais. Et ça, les Africains peuvent l'exporter. Donc, je pense que la coopération entre l'Afrique et la fédération de Russie peut être quelque chose de très, très important. Il y aura quelque chose de très innovant dans la mesure où on n'a pas cette imposition, comme j'ai dit, de l'ancien colonisateur qui veut toujours imposer ses points de vue. Faut-il se méfier de quelque chose dans cette relation, par exemple ? Non, il n'y a absolument aucune crainte. Parce que, comme je l'ai dit, quand aujourd'hui les gens déforment les idées en disant que oui, Vladimir Poutine a des idées expansionnistes, ce n'est pas du tout ça. Je pense que M. Poutine est arrivé à un moment où il fallait restaurer un peu la notoriété de la Russie, après Boris Yeltsin. Et je pense que les gens ne comprennent pas trop certaines idées qu'ils voulaient utiliser.